Psaume 51 Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Hachéba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ainsi, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célèbrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton hôteur. Psaume 52 Au chef des chantres, cantique de David, à l'occasion du rapport que Doeg, les deux mythes, vint faire à Saül en lui disant « David s'est rendu dans la maison d'Hachimélech. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran ? » La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi, Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte. Et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi ? Je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Psaume 53 Au chef des chantres Sur la flûte, cantique de David L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors, alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Ô Dieu ! Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. Psaume 54 Au chef des chantres, avec instruments à cordes, cantique de David. Lorsque les Ifiens vinrent dire à Saül, « David n'est-il pas caché parmi nous ? » Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents volent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéanti-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Somme 55 Au chef des chantres avec instruments à cordes Cantique de David Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi, et réponds-moi. J'ère ça et là, dans mon chagrin, et je m'agite, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur, et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, et je trouverais le repos. Voici. Je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduise à néant, seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit le tour sur les murs, l'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elles, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémit, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche, et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement, et ils ne craignent point Dieu. Ils portent la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Ils violent son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi ? Ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Psaume 56 Au chef des chantres Sur colombe des Térébintes lointains Hymne de David Lorsque les Philistins le saisirent Agathe Et pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent Tout le jour, ils me font la guerre Ils me tourmentent Tout le jour, mes adversaires me harcèlent Ils sont nombreux Ils me font la guerre comme des hautains Quand je suis dans la crainte En toi, je me confie Je me glorifierai en Dieu En sa parole Je me confie en Dieu Je ne crains rien Que peuvent me faire des hommes ? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées Ils complotent Ils épient Ils observent mes traces Parce qu'ils en volent à ma vie C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper Dans ta colère, ô Dieu Précipite les peuples Tu comptes les pas de ma vie errante Le recueil et mes larmes dans ton outre Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Mes ennemis reculent au jour où je crie Je sais que Dieu est pour moi Je me glorifierai en Dieu En sa parole Je me glorifierai en l'éternel En sa parole Je me confie en Dieu Je ne crains rien Que peuvent me faire des hommes ? Ô Dieu Je dois accomplir les vœux que je t'ai fait Je t'offrirai des actions de grâce Car tu as délivré mon âme de la mort Tu as garanti mes pieds de la chute Afin que je marche devant Dieu A la lumière des vivants Psaume 57 Au chef des chantres Ne détruis pas Hymne de David Lorsqu'il se réfugia dans la caverne Poursuivi par Saül Aie pitié de moi Ô Dieu Aie pitié de moi Car en toi Mon âme cherche un refuge Je cherche un refuge A l'ombre de tes ailes Jusqu'à ce que les calamités Soient passées Je crie Ô Dieu très haut Ô Dieu qui agit en ma faveur Il m'enverra du ciel Le salut Tandis que mon persécuteur Se répand en outrage Dieu enverra sa bonté Et sa fidélité Mon âme est parmi les lions Je suis couché au milieu de gens Qui vomissent la flamme Au milieu d'hommes Qui ont pour dents La lance et les flèches Et dont la langue Est un glaive tranchant Lève-toi sur les cieux Ô Dieu Que ta gloire soit sur toute la terre Ils avaient tendu Un filet sous mes pas Mon âme se courbait Ils avaient creusé Une fosse devant moi Et ils y sont tombés Mon cœur est affermi Ô Dieu Mon cœur est affermi Je chanterai Et je ferai retentir Mes instruments Réveille-toi mon âme Réveillez-vous mon lutte Et ma harpe Et je réveillerai l'aurore Je te louerai parmi les peuples Seigneur Je te chanterai parmi les nations Car ta bonté atteint Jusqu'aux cieux Et ta fidélité Jusqu'au nu Élève-toi sur les cieux Ô Dieu Que ta gloire soit Sur toute la terre Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada